Ils ont fait le grand saut, les amoureux des fonds marins, le salon international de la plongée, c'est jusqu'à lundi soir, Porte de Versailles. Vous avez pris votre masque ? Pas encore. Pas encore, masque YouTube à de rigueur pour les plus téméraires en tout cas, au programme des initiations en bassin pour les enfants. Et cette année, un focus à particulier sur l'image sous-marine. On voit ça avec Anthony Favalli et les images de Christophe Gardier. Le salon de la plongée, c'est avant tout des rencontres insolites avec des professionnels du secteur. Comment tu te sens ? Je me sens bien. Ici, on découvre le métier de scaphandrier. Donc on peut faire un peu tous les métiers comme dans le bâtiment, mais sous l'eau. Donc la découpe, de la soudure, on peut très bien travailler en mer, en plateforme offshore. Mais avant de plonger, mieux vaut être bien équipé. Le salon rassemble les dernières innovations technologiques comme ces combinaisons sur mesure, fabriquées sur des modèles en trois dimensions afin d'épouser parfaitement les formes du corps. Un des points importants est la cambrure ici, où beaucoup de plongeuses ont des poches d'air ici. Et ces poches d'air en plongée deviennent des poches d'eau qui sont néfastes pour la protection thermique. Thème du salon cette année, l'image sous-marine. L'occasion de découvrir des pièces de collection, comme cette caméra descendue dans les profondeurs de l'Atlantique pour filmer le Titanic. A l'extérieur, ça fait une pression de 380 bar par centimètre carré. Donc comme vous pouvez voir, l'épaisseur du hublot, la caméra est entièrement en titane. La plongée séduit de plus en plus de monde. Elle rassemble aujourd'hui 340 000 passionnés en France.